Des référentiels de formation homologués et un guide de méthodologie d'élaboration des stratégies genre dans les structures de formation professionnelle agroalimentaire, transmis ce 24 septembre 2024 au ministère sectoriel par la coopération allemande. La cérémonie coprésidée par le ministre de la formation professionnelle et de l'emploi et le ministre de l'agriculture et de développement rural se tient au Hilton l'hôtel de Yaoundi avec une très bonne appréciation de ses précieux outils de la part de Issa Chirouma Bakary, le ministre de l'emploi et de la formation professionnelle. La loi sur la formation professionnelle fait du ministre en charge de la formation professionnelle la tutelle pédagogique de la formation professionnelle sur l'ensemble du territoire, qu'il s'agisse du domaine public comme du domaine privé. La deuxième chose qui mérite d'être portée à votre connaissance, et vous m'avez vu poser cet acte, le ministre en charge de la formation professionnelle, la loi lui prescrit d'être dépositaire des standards et des normes internationaux. C'est-à-dire que toute formation professionnelle qui est dispensée dans un centre de formation professionnelle avec un référentiel homologué par mon département, cette formation obéit aux normes et aux standards internationaux. Une cérémonie qui a connu la présence non seulement du ministre de l'élevage des pêches des industries animales, Dr Taïga, mais aussi du professeur Marie-Thérèse Abenaoundoua, ministre de la promotion de la femme et de la famille, ainsi que des responsables de la GZ, avec en bonne place la reconnaissance exprimée par le ministre de l'agriculture et du développement rural quant à la transmission de ses référentiels de formation. Je voudrais aussi exprimer toute ma reconnaissance aux autres membres du gouvernement ici présents qui au quotidien renforcent les capacités de la formation et qui par leur présence aujourd'hui témoignent de leur attachement intime à la formation professionnelle et à côté de l'ingénieur de l'État pour la formation professionnelle qui aussi nous accompagne et qui nous coache tous les jours. Je pense enfin à l'équipe des experts, à toute l'équipe des consultants nationaux et internationaux qui ont travaillé avec expertise, avec dévouement, avec engagement pour nous permettre aujourd'hui de disposer de ces référentiels de formation. Bravo encore à cette équipe des experts. Il était également présent pour cette cérémonie des directeurs généraux, dont celui de l'assaut des cotons, venu lui-même du Nord pour recevoir le précieux document. FH News, votre télévision.